Je vais vous faire une petite remarque, mais très confraternelle, sur l'orientation éditoriale que vous avez choisie, pas vous, mais les équipes. Vous nous faites parler la direction de la SNCF, très bien. Maintenant, le gouvernement, très bien. Deux usagers qui se plaignent, très bien. Les touristes, très bien. Vous voulez parler des conséquences économiques, très bien. Donc c'est un procès à charge. Où est la voie des cheminots là-dedans ? Quelle est la raison pour laquelle ils s'engagent dans ce mouvement-là ? Arrêtons de dire que c'est simplement pour défendre je ne sais quel statut, qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On présente ça, quelque chose d'extraordinaire. Désormais, les ouvriers dans notre pays, les employés, les conducteurs de train sont des privilégiés, mais ceux qui encaissent les dividendes de l'impôt sur les grandes fortunes et les dividendes de la propriété des entreprises, eux ne sont plus des privilégiés. Donc faisons bien attention à ça. Nous parlons d'intérêt général. Parce que quand on privatise les lignes au Royaume-Uni, quelles sont les conséquences ? Combien d'accidents ? Combien d'usagers mis en difficulté ? Je vais vous prendre un autre exemple. La privatisation en Allemagne. Il y a une ligne privatisée entre Karlsruhe et l'EBAL aujourd'hui. Entre juin et octobre, ils n'ont pas eu de train. Les usagers n'ont pas eu de train. Pas parce qu'il y a un statut des cheminots, parce qu'on n'a pas fait le nécessaire pour réparer les rails faute de financement. C'est le financement public qui aujourd'hui permet de le faire. Merci.